Politique Élection présidentielle de 2015 Soro roule pour Ouattara Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, a affirmé mercredi dernier à Dakar son soutien à la candidature d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2015 pour un second mandat dans le but de consolider les acquis économiques et démocratiques. Je ne serai pas candidat en 2015. Je me mets à la disposition du président Alassane Ouattara pour faire en sorte qu'il ait un second mandat. Parce que le premier mandat d'Alassane Ouattara a été exclusivement consacré à renouer les fils qui s'étaient distendus, cassés entre les fils et filles, a indiqué Soro lors d'un entretien avec la presse. Pour suivre son propos, le président de l'Assemblée nationale a souligné que durant son premier mandat, le président Ouattara s'est mis au travail au plan économique et la Côte d'Ivoire est revenue à niveau. C'est encourageant avec le taux de croissance du PIB de la Côte d'Ivoire. Il s'intèle à donner un outil de défense et de sécurité avec les réformes. Sur le plan diplomatique, la Côte d'Ivoire est revenue sur le plan international. À mon avis, il faut lui donner un second mandat pour consolider les acquis, a ajouté le patron de l'hémicycle. Abandon la question de la réconciliation nationale en cours, le président de l'Assemblée nationale s'est rejoui de la tranquillité qui a prévalu en Côte d'Ivoire lors des élections législatives et locales. Guillaume Soro a affirmé que toutes les ethnies vivent en harmonie dans le pays, déplorant du même coup la non-participation de l'ancienne partie au pouvoir, le Front Populaire Ivoirien, FPI, aux dernières élections locales. Accompagné d'une délégation composée essentiellement de députés, Guillaume Soro est en visite officielle du 10 au 14 juin à Dakar où des rencontres avec le président Macky Sall, le cardinal de Dakar Théodore Adrien Sarr et le président de l'Assemblée nationale Mustapha Nias sont au programme.